Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Fatima, bonjour, bonjour à tous. Rien n'arrête la machine meurtrière de l'entité sioniste qui poursuit ses bombardements. Un tiers des 7000 martyrs sont des enfants. Dans son allocution à l'ONU, Ahmed Attaf pointe du doigt à la paralysie du Conseil de sécurité et appelle l'Assemblée Générale pour faire cesser l'agression sioniste unique contre Gaza. L'entité sioniste qui autorise l'acheminement des aides à compte goutte. Seuls 62 camions ont pu franchir le poste frontière de Rafah au cours des 4 derniers jours. Réaction molle de l'Union Européenne qui ne condamne pas ses crimes mais juste s'inquiète de la dégradation de la situation humanitaire. Et les experts appellent à actionner le droit international contre Israël qui a signé la Convention sur le génocide. Nous écouterons Gilles Devers, avocat des victimes de Gaza devant la CPI. La tragédie palestinienne racontée par des auteurs et historiens présents aussi là des conférences débat et vont dédiquer à ce programme ce vendredi. En sport, championnat du monde, du karaté à Budapest, la sélection nationale qu'unité par équipe affront aujourd'hui la France au deuxième tour. Bonjour à tous. Mais d'abord, cette audience accordée hier par le président de la République, Majid Boune, Abrahim Boudalbala, président de l'Assemblée tunisienne, qui a déclaré la convergence des vues entre les présidents algériens et tunisiens sur les questions d'intérêt commun. Boudalbala affirmait que le choix de la délégation parlementaire tunisienne de se rendre en Algérie. Sa première visite à l'étranger traduit la solidité des liens entre les deux pays. Ce chiffre intérieur des plus de 7000 martyrs palestiniens à Gaza sont des enfants. Des images insoutenables montrées hier, des victimes complètement calcinées. Et rien n'est fait justement pour arrêter cette machine meurtrière de l'antité sioniste qui poursuit ses bombardements. Ce matin, l'ONU a déclaré qu'aucun lieu n'est sûr à Gaza. L'ONU, où les membres de l'Assemblée générale réunis hier en session extraordinaire et dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, appelle les Nations unies à réagir face à la paralysie du Conseil de sécurité pour faire cesser l'agression sioniste inique contre Gaza. On l'écoute. Nous avons besoin d'une action collective de toutes les parties internationales influentes et efficaces pour construire une paix durable et juste au Moyen-Orient sur la base des références internationales adoptées par la légitimité internationale. L'Assemblée générale, dans ces circonstances difficiles, se doit de réaffirmer ses principes fixes dans ce cadre juste et son engagement à préserver les piliers juridiques pour la création d'un État palestinien indépendant et pleinement souverain. De ce point de vue, l'Algérie réitère son appel à conférer un membership entier à l'État frère de Palestine aux Nations unies comme mesure essentielle consacrant le droit juridique, politique, moral et éthique à l'État de Palestine afin que celui-ci fasse entendre sa voix dans le concert des nations. C'était le ministre des Affaires étrangères Ahmad Attaf. Les aides humanitaires qui arrivent au compte Goutaraza. Seuls 62 camions ont pu franchir le post-frontière de Rafah au cours des quatre derniers jours alors que la moyenne avant l'agression sioniste était de 500 camions par jour. C'est ce qu'a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies et c'est l'antité sioniste qui freine toujours le passage de ces centaines de camions à la frontière égyptienne depuis le Caire. On écoute Zeynab Hicham, journaliste à l'Ahram al-Arabi, contacté par Karima Hasnaoui. Il existe de nombreuses entraves au passage de ces aides vers Zah. Limitation de la quantité, nature des aides qui ne couvrent pas les besoins réels des Rezaouis. Déjà que depuis le début, de nombreux pays sont intervenus pour garantir l'ouverture de ce couloir humanitaire alors que l'entité sioniste a toujours imposé des conditions rédhibitoires. De nombreux Égyptiens se sont mobilisés aux frontières. Ils ont passé plusieurs nuits dans les camps espérant que cette situation soit désamorcée. Et pas de condamnation de ces crimes sionistes de la part des pays européens qui se sont contentés d'appeler à l'ouverture de couloirs humanitaires et à des pauses réunies hier au sommet à Bruxelles. Ils ont juste exprimé leur inquiétude face à la dégradation de la situation humanitaire à Raza. Il faut donc trouver des moyens juridiques pour condamner Israël contre ces crimes de guerre. Les experts mettent en avant la Convention sur la prévention du génocide signée par Israël. Quelle est la procédure à suivre ? Réponse de Gilles Devers, avocat des victimes de Raza devant la CPI. Il en parle à Karima Asnaoui. Cette convention prévoit qu'en cas de litige, il y ait une compétence à la Cour internationale de justice. La convention prévoit également que des mesures peuvent être notifiées à un État quand il y a un risque de génocide. On est bien sur la prévention. Il y a un précédent vu que dans l'affaire du Myanmar avec la déportation des Rohingyas, la Guinée avait saisi la Cour internationale de justice et avait obtenu une ordonnance faisant sommation au Myanmar de renoncer et de s'interdire tel-tel et tel procédé. Donc en l'État actuel, un État qui a ratifié la Convention sur la prévention du génocide, et ils sont très nombreux, et qui n'a pas mis de réserve sur la compétence de la Cour, ils sont un peu moins nombreux, mais il y a quand même beaucoup d'États qui sont encore sur cette liste, peuvent très bien engager une procédure urgente devant la Cour internationale de justice pour que celle-ci notifie à Israël qu'il y a des mesures qui doivent être prises et qu'il y a des choses à ne pas faire. Donc il ne faut pas dire que le droit est impuissant, il faut dire qu'il y a une procédure et que cette procédure n'est pas mise en œuvre. Chille de verre avocat des victimes palestiniennes contactées par Karim Ahasnaoui. Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti quant à lui que les États-Unis, je cite, n'échapperait pas à des conséquences incontrôlables si le massacre se poursuivait. Arrazaïl a fait cette déclaration dans un discours prononcé devant les membres de l'Assemblée générale de l'ONU. Les Palestiniens résidant en Algérie suivent de près et avec beaucoup d'inquiétudes et d'émotions les développements que connaît la bande de Arraza soumise à un bombardement intensif et continu de l'antité sioniste sur la Roslaine. Arraza réduite en ville, Fantôme ne sait plus compter ses martyrs. Tous les mots ne suffisent pas pour exprimer la douleur face à l'horreur que subit la population civile palestinienne et celle de la famille de Yasmin Arf, étudiante palestinienne en Algérie. Essayez d'imaginer l'atrocité de ce génocide. L'armée sioniste, su des enfants, ne reconnaît plus les cadavres face à cette atrocité. On inscrit leur nom sur la paume de leurs mains, sur leurs abdomens ou sur leurs membres supérieurs. Ce funeste geste permet d'identifier les corps des martyrs qui tombent sous les bombardements. Ahmed Seyed, président de l'Union des étudiants palestiniens en Algérie, décrit avec beaucoup d'émotion le quotidien des familles razawies. Il y a des familles qui ont perdu leur mère, leur père et leurs enfants. Des familles entières ont été décimées. Beaucoup de familles sont également portées disparues. La situation à Arraza est catastrophique. Il n'y a plus d'eau ni d'électricité. Actuellement, la population appréhende avec beaucoup de frayeurs les bombardements dans l'attente d'une mort imminente qui se profile à l'horizon. Silence, on tue. L'ignomie de l'entité sioniste a fait des milliers de martyrs. La barbarie des bombardements et le génocide perpétré contre le peuple palestinien avec la complicité des pays occidentaux va rester longtemps dans la conscience de ceux qui cautionnent ces crimes, si toutefois, ils en ont une. Les crimes et la tragédie palestinienne racontée par des auteurs et historiens. Présent aussi là, le Salon international d'Alger au Pain maritime d'Alger, des conférences d'ébats et des ventes dédicaces au programme ce vendredi. Tous les arts transmettent des messages, plus particulièrement la littérature. En plus des livres d'histoire, les romans, les nouvelles ainsi que les poèmes peuvent atteindre un maximum de lecteurs. C'est le cas de l'écrivain et historien Ramah Belkhouja qui revient cette année avec un ouvrage intitulé Palestine-Israël dont le crime est l'impunité. Le roman, la poésie, la nouvelle littéraire doivent être le prolongement du livre d'histoire. Et puis je vous dirais franchement que la cause palestinienne, que la tragédie palestinienne peut inspirer un tas de sujets sur le plan littéraire. Et puis des sujets qui vont permettre aux lecteurs, dont il sera difficile de s'encombrer avec le livre d'histoire, que le roman qui aborde un thème historique très important pour le lectorat. Je suis d'abord soucieux d'alimenter la mémoire, la mémoire collective des Palestiniens, la mémoire universelle. Parce qu'il y a une succession de massacres depuis 1970. Et puis le phénomène, c'est la crainte qu'un massacre fait oublier le précédent. Et c'est ça les Palestiniens qui se trouvent dans ce drame-là. Le livre sert justement à combler ce phénomène. Ça aide le citoyen palestinien, le citoyen universel, de lire ce qui s'est passé pour que sa conscience reste vive. Cet après-midi aura lieu justement une conférence intitulée « Le roman et la cause palestinienne » animée par l'écrivain palestinien Ibrahim Nassalla au niveau de l'espace Tassili et c'est à partir de 14h. Décédé à l'âge de 91 ans, le colonel Youssef Al-Khatib a été inhumé hier au carré des martyrs du cimetière Al-Aliya. Et dans un message de condoléances, le président de la République s'est attristé par la disparition d'un frère invaleureux moujérédé d'un grand nationaliste. Le chef d'état-major de l'AIMP, le général d'armée Saïd Shingriha, a lui aussi présenté ses condoléances à la famille du défunt. Condoléances également du ministre des Moudjahidines et ayant droit l'Aïder Biga. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier le lancement d'une opération de recensement de toutes les zones d'habitation proches des Oued afin de prévenir tout risque d'inondation. Malaïm Malad répondait hier aux questions des députés. On l'écoute. Nous allons lancer une autre opération qui concerne la réparation des conduites d'eau des Ouedes. Il est inconcevable de laisser le citoyen livré au risque. On doit sécuriser les habitations en bordure des Ouedes. Toutes les zones proches des Ouedes est là où un danger est signalé. Nous allons recenser toutes ces cités et ces villages. Au niveau de toutes les wilayas lors des dernières inondations que nous avons enregistrées en mai dernier à Gelma, nous avons constaté que les zones d'habitation impactées étaient au milieu des Ouedes. Nous allons entamer une grande opération au niveau local et nous allons quantifier toutes ces cités et habitations qui représentent un risque d'inondation. Et nous sommes prêts financièrement aussi. Les interventions doivent se faire par étapes dans ces zones en bordure des Ouedes. Les propos du ministre de l'Intérieur Brahim Arad recueillis par Smile, mémorien de sport en championnat du monde de karaté à Budapest. La sélection nationale cumulée par équipe affronte aujourd'hui la France au deuxième tour pour tenter de se qualifier aux cartes finales. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo Fatima Chef.